Salut Dnipro ! Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des costumes traditionnels provençaux. C'est un élément de folklore du sud de la France qu'on utilise aujourd'hui pour les fêtes, les mariages ou les messes. J'espère que cette vidéo va vous intéresser et je répondrai à tous vos messages dans les commentaires. A très bientôt ! Chaque femme avait son costume par rapport à son rôle dans la société. Donc la paysanne était vêtue plutôt avec de gros tissus bien solides, des gros jupons, des bas épais, une coiffe qui maintenait bien les cheveux pour les protéger et surtout toujours son grand chapeau de paille. Après, il y avait les artisanes. Elles avaient pignon sur rue puisqu'elles avaient souvent un commerce, sortaient une robe ample, souvent fleurie. On les appelait les indiennes car ces tissus nous arrivaient directement des Indes par les bateaux qui amarent à Marseille. C'est comme ça d'ailleurs que la grande peste est arrivée. C'était dans les rouleaux de tissus. Elles avaient aussi un fichu fleuri ou en mousseline blanche et une coiffe beaucoup plus travaillée, un tablier de soie. Ensuite, il y avait la bourgeoisie ou la petite noblesse. Alors elles étaient beaucoup vêtues de satin, toujours un fichu mais toujours de mousseline, une coiffe très fine et très blourdée et un tout petit tablier qui cachait uniquement la fente de l'ouverture de la robe. Les costumes actuels sont généralement des reproductions des costumes authentiques. Nous ne les portons que pour des spectacles, soit de danse, soit d'effilés. Nos danses nous ont été amenées par les marins. Nous avons le pas basque, le pas grec, la gigue écossaise, l'anglaise. Dans tous les pays, ils apprenaient des danses et nous ont ramené donc ces pas qui sont des pas très compliqués qui ressemblent un petit peu aux danses classiques. Avec ça, nous avons aussi des danses paysannes telles que le rigodon avec rien que des petits sauts, des pas de polka. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça.